Le golf au féminin, vous est présenté par Go Les Filles. Notre mission, soutenir le développement des golfeuses de la relève. Depuis quelques semaines, à Go Les Filles, nous vous parlons de ces jeunes femmes qui aspirent à des carrières professionnelles éventuellement, mais avant tout, elles doivent passer par les programmes de sport-études, également les programmes universitaires américains. Cela demande beaucoup, beaucoup à ces jeunes femmes, évidemment, comme exigence personnelle. Maintenant, qu'en est-il du côté des parents de ces jeunes golfeuses? Nous nous sommes intéressés à la question. Nous avons rencontré pour vous le parent d'une jeune golfeuse aux grandes aspirations. C'est venu de par ma passion par le golfe. Ça a été transféré de père en fille, on pourrait dire. De l'âge de 5-6 ans, ma fille voulait venir avec moi au champ de pratique, etc., etc. Puis ça a débuté comme ça, son engouement pour le golfe, puis ça n'a pas cessé depuis. Là, on arrive à un moment où le jeune s'en va dans une direction d'études et sport-études. Donc, ça veut dire qu'on fait moitié-moitié, moitié études et moitié pratique de son sport. Est-ce que ça, ça vous inquiétait comme parent de voir que, bon, bien, on allait peut-être… Est-ce que vous aviez peur qu'on néglige un peu l'aspect académique ou ainsi de suite? Comment vous avez abordé ça, cette question-là? Bien, c'est une des premières questions qu'on a posées d'ailleurs, là, comment un étudiant peut aussi bien réussir en ayant quatre demi-journées par cycle de séjour, par exemple, qui ne sont pas à l'école, qui sont en golfe. Ça, ils réussissent très bien, puis je dirais qu'ils ont moins de temps à perdre, donc ils planifient très bien leurs choses, puis tout, il faut qu'ils se fassent d'une façon régulière et planifiée, fait que tout se fait très bien. Je pense qu'elle sera sur le point bientôt d'imaginer, envisager prendre une décision pour les collèges, ou de quitter le pays pour s'en aller par faire son golfe, est-ce que vous êtes rendu là dans votre cheminement? On commence à en parler, mais ils sont très bien accompagnés, là, avec les entraîneurs, ils sont très bien entourés de ce côté-là. C'est sûr qu'on a… on commence à en discuter un petit peu, mais étant encore jeune, fait qu'on a encore une couple d'années à en parler, mais c'est des choses qu'il faut commencer à envisager. Les coûts, c'est sûr que plus la performance est de haut niveau, plus ils vont avoir à se déplacer, faire des tournois à l'extérieur, etc. Donc, c'est des choses qu'il faut planifier d'avance. Au niveau des investissements en temps et puis, disons, en soutien financier, par exemple, est-ce qu'on peut comparer ça à des parents qui auraient quelqu'un qui s'adonnent au football ou au hockey ou au baseball, à d'autres sphères d'activités? Est-ce que c'est comparable? Tout à fait. On parle d'équipements ou de voyages sur les compétitions, etc., les abonnements, les formations, les sports-études-golf, entre autres, où elles participent. Il y a quand même des sacrifices, mais on en retire beaucoup quand on part en voyage. Maintenant, on joue à quatre ensemble, toute la famille. Les terrains de golf, c'est un peu nos musées. Il y en a qui vont visiter des musées. Nous, on va jouer au golf ensemble, puis on passe un beau quatre-cinq heures ensemble. Ça fait que ça a beaucoup de plus. Ma fille, des fois, elle est au golf, elle pratique. Moi, je vais pratiquer en même temps. Elle ne veut pas que je me tienne trop près, mais quand même, on partage des belles choses, autant sur le terrain de golf qu'aux champs de pratique. C'est intéressant de ce côté-là. Qu'est-ce que vous allez faire la première fois qu'elle va vous battre sur un 18 trous? Je suis posé de laver ses bâtons. Ce n'est pas arrivé encore. Non, pas encore. Je travaille fort aussi pour ne pas que ça arrive.